Avec ses 4500 licenciés, ses 23 clubs, ses 1600 jeunes qui intègrent les écoles de rugby du département de Loire-Atlantique, le rugby est en plein essor. Avec un atout, des écoles de rugby de qualité pour les jeunes. Glisson, terre de rugby, postule pour une labellisation à la Fédération Française de Rugby, de l'école de rugby. Sauf plaquage, l'essai sera transformé en septembre. La labellisation, ça consiste pour un club à remplir un certain nombre de critères qui ont été déterminés par la Fédération Française de Rugby, afin de faire en sorte de marquer de son saut le sérieux de l'école de rugby. Le sérieux de l'école de rugby, c'est quoi ? C'est entre autres le bon accueil des jeunes, les former à la sécurité, au jeu, également développer la formation des éducateurs qui les encadrent. Et pourquoi pas former un peu aussi les parents lorsqu'ils voient évoluer les jeunes sur le terrain, avec des conseils qui sont toujours bienvenus de la part des éducateurs qui sont diplômés. La labellisation, une reconnaissance pour le sport athlétique clissonnais. C'est l'aboutissement de 12 années d'effort, de formation, de formation de nos éducateurs. On en a une vingtaine de formés, de l'accueil des jeunes qui sont des environs, 200 gamins sur les terrains le mardi, le mercredi et tous les week-ends. Donc voilà, c'est l'aboutissement de tout ça qui est reconnu par la Fédération Française de Rugby. Donc c'est une étape importante pour le club. Qu'est-ce que ça peut apporter maintenant pour le club ? Pour le club, ça peut apporter des garanties. Déjà pour les parents, savoir qu'ils sont bien accueillis, qu'on a en termes d'accueil toutes les infrastructures pour pouvoir bien gérer et les matchs et les entraînements. Et puis voilà, continuer à former des éducateurs dans ce système labellisé qui va permettre de pérenniser le club. Le travail, c'est l'objectif du club depuis des années, c'est-à-dire de former des jeunes pour pouvoir les accueillir au niveau des seniors. On est essayant de les intégrer de plus en plus souvent dans les équipes départementales et régionales, c'est le cas. On a 4 moins de 15 qui sont sélectionnés en équipe régionale cette année. Donc on voit bien que le niveau progresse sans arrêt. Et si le niveau progresse dans les jeunes, il progressera forcément pour les seniors dans les années futures. Donc c'était tout l'intérêt de former, de continuer à créer les clubs de rugby. L'éducation, une formation fondamentale pour progresser. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'une école de rugby va être labellisée parce que ça veut dire que les éducateurs ont mis en œuvre un certain nombre de process éducatifs et puis aussi pris en compte tout l'aspect sécurité, l'aspect de l'accueil. Et ça, c'est un peu ce qu'on trouve dans la dynamique des entreprises. Donc un club qui a une dynamique de cette nature-là, c'est très intéressant pour l'avenir. En plus, en tant qu'ancien professeur, je pense que tu es convaincu. De toute façon, en tant qu'ancien professeur et puis en tant qu'élu depuis déjà une quinzaine d'années, on voit bien que les encouragements de la municipalité pour favoriser la formation des encadrants, c'est payant et qu'aujourd'hui, tous les clubs mettent en œuvre une politique éducative intéressante. Et là, le rugby, je pense, va être le premier club labellisé pour son école de Clisson. Donc c'est très bien. Au jour d'aujourd'hui, le dossier présenté par le SAC Clisson est de qualité et va être transmis à la Fédération pour validation. Le diplôme devrait être remis au club début de saison prochaine.